Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer cette petite émission aujourd'hui sur les sons musicaux. Donc on parlera d'instruments de musique en détail dans d'autres émissions. Aujourd'hui on va parler des figures de Schladni qui sont un peu la première pierre à l'édifice de ce qu'on connaît sur l'acoustique, en physique chimique ce qu'on appelle l'acoustique, c'est-à-dire d'où viennent les sons musicaux, etc. Donc de base, avant Schladni, on savait déjà que quand on soumet des objets à des vibrations, ils ont parfois une ou plusieurs fréquences propres, c'est-à-dire un ou plusieurs sons. Donc par exemple, là, quand j'ai pris un verre, vous connaissez peut-être déjà ce petit truc. Quand je frotte mon verre sur le bord, on entend une note ici. Donc cette note, c'est une note qui est fréquence propre du verre que j'ai là dans la main, la mer avec une certaine quantité d'eau. Et donc en fait, quand je fais passer mon doigt là, c'est un peu le même principe que la craie sur le tableau, mais comme il y a de l'eau, c'est plus subtil, c'est plus lissé. Et c'est, en fait, je fais vibrer le verre avec plein de fréquences différentes. Et il y a plein de fréquences qui s'éteignent toutes seules par différents phénomènes, absorption ou interférence destructive. On avait vu ça dans la vidéo précédente sur les casques à réduction de bruit. Et il y en a quelques-unes qui sont amplifiées, quelques fréquences qui sont amplifiées par le phénomène qu'on appelle de résonance, c'est-à-dire que c'est fréquence propre du verre. Donc là, c'est des fréquences qui vont interférer constructivement. Je vous en fais. Donc ça, c'est le principe sur lequel sont construits tous les instruments de musique. Il n'y a pas un instrument de musique qui n'est pas construit sur ce principe-là, même si ce n'est pas de la même façon à chaque fois. Et on en reparlera, du coup, j'ai dit dans une autre vidéo. On fera sur les instruments de musique. Donc, Shlani, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Alors, hop, je change de scène. Ah, je n'ai pas changé le titre. Il faut que je change le titre, pardon. Hop, on va changer le titre. Laissez-moi deux secondes. Hop. Allez. Ce sont musicaux. Figure de Shlani. Est-ce que ça rentre bien ? Ça rentre pas mal. Ok. Ok. Alors. Oui. Je voulais vous montrer, du coup... Donc ça, ce n'est pas Shlani. Shlani, c'est fin du 18e siècle, 1800, un peu avant, 1800, un peu après. Mais donc ça, c'est un artiste qui va utiliser ce que fait Shlani. Donc, je vous laisse regarder. Je vais peut-être baisser... Non, le second n'est pas très fort, ça va. Et en même temps, je vais vous expliquer, donc, qu'est-ce qu'il se passe. Donc, lui, il va utiliser ce que Shlani a fait, la même chose. Alors, ça va peut-être un peu falloir jouer ça un peu. Et parce que c'est la musique, son musicau, ça fait des sons. Qui a découvert ces figures-là qu'est en train de réaliser cette personne ? Quand on fait vibrer une plaque, il y a des figures qui apparaissent avec du sable. En fait, il a mis du sable sur les plaques. Et en faisant vibrer d'une façon ou d'une autre, du coup, ça fait des figures géométriques, différentes figures géométriques. Donc, ça, c'est... Pour vous placer tout ça, c'est l'expérience qui date de la fin du 18e siècle. Il a publié son livre dit « Acoustique », parce qu'il est allemand. Il était allemand. En 1802. Et donc, ça, ça a beaucoup aidé à la compréhension de ce qu'était l'acoustique et comment ça fonctionne, les instruments de musique, etc. Donc là, vous pouvez voir que la figure, la personne, elle a fait changer la figure. Donc, on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Allez, on regarde une dernière fois. Elle va faire changer encore une fois la figure. Et donc, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer tout ça, pourquoi ça se passe comme ça. Et ça nous aidera après à comprendre comment les instruments fonctionnent. Donc, voilà. Ça, c'est la dernière petite figure qu'il va faire. Et des figures de Schleini, il y en a... Il en a fait un livre. Il y en a tellement, il en a fait un livre. Donc, lui, il n'a pas fait tout à fait comme Schleini. Mais Schleini, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des grains de sable sur une plaque en métal. Il y a différents types de plaques, d'ailleurs. Il a testé différents types de plaques, avec différents types de métaux, en bronze, en cuivre, en ce que vous voulez. Et il fait vibrer avec un arché de violon. Donc, il fait vibrer, il va frotter avec un arché de violon sur le bord. Et ça donne des vibrations. Et du coup, il a trouvé que ça faisait des figures. Et donc, ces figures... Le sable qui va s'accumuler dans certaines zones, qui s'enlève de certaines zones, qui va s'accumuler dans certaines zones, ça donne des motifs. Donc, comment on peut expliquer ça ? Donc, je n'ai pas pris mon truc là. Je prends mon truc là. Comment on peut expliquer ça ? Je vais faire un petit schéma. Alors lui, il va falloir qu'il me propose de l'enregistrer. Ce n'est pas le bon, mais ce n'est pas le bon. Donc nous, on veut le suivre en stream. Donc voilà. Donc ça, c'est l'explication. Donc, hop, hop, j'enlève tout ça. Là, on a une plaque. Donc cette plaque, quand on la fait vibrer, elle va prendre cette position-là, prendre cette position-là, prendre cette position-là. C'est un exemple, bien sûr, ça peut être n'importe quelle position. Prendre cette position-là. Et donc, elle alterne entre ces deux positions. Et donc, on voit qu'il se dégage deux types de zones. Celle-là, ici, où ça ne bouge pas. Et celle-là, où ça bouge. Donc, hop. Celle où ça bouge beaucoup, on appelle ça des ventres. Donc ça, c'est un ventre. Alors, je vais me mettre en noir, puisque sinon, ce n'est pas très bien fait. Ça, c'est un ventre. Et ça, c'est un ventre. Parce que ça bouge beaucoup. Et donc, comme ça bouge beaucoup, les grains de sable qui vont être sur cette zone-là, ils vont sauter. Ils vont sauter. Et vous voyez que, comme ça va être plat comme ça, quand c'est ici-là, ça peut sauter dans cette direction-là. Mais quand c'est ici-là, ça peut sauter dans cette direction-là. En fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils sautent quand ils sont... Donc là, les... Là, ils vont sauter, alors que ceux qui sont ici, ils ne sautent pas du tout. Ceux qui sont ici, là, ils ne sautent pas du tout, parce que la plaque ne bouge quasiment pas. Donc eux, ils font... Il ne se passe rien par rapport à si vous êtes sur un... Eux, c'est comme si c'était sur un séisme, en fait. Donc ça, c'est les nœuds. Les nœuds, pas de mouvement. Les grains, ça cumule. Hop. Et du coup, le mouvement des grains qu'on va voir sur cet exemple-là, parce que ça va changer à chaque fois, suivant la fréquence, etc. Bah du coup, vos grains, ils vont sauter par ici, ou ils vont sauter par là, ou ils sauter par là, ils vont sauter par là. Et là, vous allez avoir une accumulation de grains ici, et une accumulation de grains ici. Et donc, la figure que vous voyez, en fait, la figure qui apparaît avec les grains dans la vidéo, c'est donc une figure où vous voyez les nœuds. C'est ce qu'on appelle les nœuds. C'est-à-dire que c'est les endroits où la plaque ne bouge pas, ou très peu. Et les endroits où vous ne voyez pas de grains, c'est parce que la plaque, elle n'arrête pas de faire des oscillations. Donc du coup, les grains, ça les fait sauter. Ok. Donc, pour bien comprendre, parce que là, du coup, je vous ai expliqué pourquoi les vibrations de la plaque font sauter les grains, et que ça fait cette forme-là. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la plaque, elle vibre comme ça, qu'est-ce qui se passe, d'où viennent les vibrations, etc. Et donc, pour que ce soit plus simple, on va faire ça en 1D, puisque là, c'est en 2D, donc ça complexifie la représentation, tout ça. Pour faire ça simple, on va regarder ça en 1D, donc c'est-à-dire sur une corde. Alors, certains connaissent peut-être, on appelle ça une corde de melde en général. Donc, on va faire vibrer une corde. Donc, je vais utiliser une animation. Hop, il est où ? Il est là. Alors, il n'est pas du bon côté, je la ramène ici. Donc là, on va faire... Donc ça, c'est une corde, c'est une animation que j'ai prise sur FET. C'est une banque de données d'animation américaine qui est très très sympa. Et des fois, c'est traduit en français, donc là, je vous l'ai mis traduit en français. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire... On va regarder les oscillations, qu'est-ce qui se passe quand on fait... On fait osciller cette corde de ce côté-là. Alors, du coup, ce n'est pas moi qui vais faire l'oscillation. Je vais le mettre en oscillé comme ça. Et je vais faire quelques petits réglages. Pas d'amortissement. Hop, hop. Pas trop grand. Parce que ça va vite monter. Donc, hop. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez des oscillations ? Vous avez une première oscillation qui arrive, et puis après, elle va rebondir ici. Et donc, vous avez l'oscillation qui va revenir là. Et donc, vous voyez que là, ceux-là, ils ne se mettent à plus bouger. Et ça fait un truc qui oscille, mais on n'a plus l'impression que ça se déplace. Mais après, ça revient. Donc, elle ne fait que des arrière-retours, l'onde. Et en même temps, on continue à faire tourner. Donc, on continue à rajouter de l'énergie. Donc, du coup, ça continue à osciller. Et donc, vous voyez que les oscillations, elles sont de plus en plus fortes. Ça, ce n'est pas parce que je n'ai pas choisi le truc au hasard. J'ai testé avant. Donc, les oscillations, elles sont de plus en plus fortes. Vous pouvez voir. Je mets un petit repère ici. Et vous allez voir que dans pas longtemps, les grains, ils vont dépasser. Ça commence déjà. On le voit bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On voit, en fait, ça, c'est la superposition de toutes les ondes. Il y a l'onde qui est arrivée. Puis après, elle a rebondi. Mais celle qui a rebondi... Alors, vous ne voyez pas très bien. Hop, il faut que je mette où ? Il faut que je mette là. Donc, il y a celle qui est arrivée au départ. Et puis après, elle a rebondi. Mais on continue à envoyer celle qui est arrivée au départ. Donc après, elles sont mises ensemble. Donc, elles ont oscillé ensemble. C'est leur superposition qu'on voit. Et du coup, l'autre, elle a rebondi. Et ça n'arrête pas de s'accumuler. Donc, en fait, à chaque fois qu'on fait un petit mouvement comme ça, on rajoute un petit peu d'ondes qui se rajoutent à tout ce qui reste déjà d'avant. Et comme j'ai choisi ça, j'ai choisi mes trucs là ici, mes paramètres de façon à ce que ça fonctionne bien, ça ne fait que de s'accumuler et ça ne fait que d'augmenter. Donc, vous allez voir, on ne va pas y rester 10 ans. Mais là, vous voyez que ça a déjà bien augmenté par rapport au début. Et ça a continué à augmenter, ça a continué à augmenter, ça a continué à augmenter. Alors, cette animation était bien pour voir où ça vient. Maintenant, je vais vous en montrer une autre. Elle est où ? Où on visualise mieux le truc. Donc, vous voyez là. Donc, c'est deux ondes qui arrivent. Et qui vont se rencontrer. Et on regarde qu'est-ce qui se passe. Et donc, quand elles se rencontrent, ça crée une onde. Ça, c'est l'onde totale. C'est la somme des deux. Ça fait une onde qui est plus grande que chacune. Donc, elles font des interférences constructives. Et en même temps, ce n'est pas que constructif. On appelle ça aussi une onde stationnaire. C'est-à-dire que l'onde bleue, si vous regardez, ne bouge pas. C'est assez drôle. Parce que l'onde rouge et l'onde verte, elles bougent. Si vous suivez un petit peu ma souris, l'onde rouge, regardez là, elle bouge. Elle bouge avec la vitesse de ma souris. Donc, on voit bien que l'onde rouge, elle va à gauche. L'onde verte, elle va à droite. Or, l'onde bleue, si je prends ce point-là de l'onde bleue, il ne fait que comme ça. Si vous vous focalisez que sur l'onde bleue, vous voyez bien qu'elle ne se déplace pas. Elle ne fait que comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire, puisque ça ne bouge pas. Et donc, quand on envoie deux ondes progressives qui interfèrent, ça peut donner une onde stationnaire. Alors après, ça peut donner aussi pas d'onde. Ça, c'est parce que là, c'est réglé pour des interférences constructives. Si je le mets à 180, vous allez avoir 180 sous. Ah non, ce n'est pas 180, c'est 90. Attends, je suis perdu. Où ça fait ? Bon, il y a un problème. Ça ne devrait pas faire ça. Il faut que je le relance à chaque fois. Bon, ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est les ondes stationnaires. C'est quand on a deux ondes progressives. Ça peut faire une onde stationnaire. Et donc, c'est ce qui se passe sur ma corde ici. À la fin, vous voyez, ça, ça fait vraiment une onde stationnaire. On n'a plus l'impression qu'il y a des trucs qui se déplacent. On n'a plus l'impression. Ça ne fait juste qu'aller en haut, aller en bas, aller en haut, aller en bas. Ça ne donne plus du tout cette idée de ça avance. Et du coup, la résonance, c'est le phénomène qui nous intéresse. C'est quand vos deux ondes participent tellement que ça donne une grande onde. Par exemple, là, c'est réglé pour que ça résonne. Mais si je change la fréquence ici. Là, c'est la fréquence, vous ne voyez peut-être pas. Là, c'est marqué 0,20 Hz. Donc, si je change un tout petit peu la fréquence et que je mets à 0,25. Vous voyez, la résultante, là, ça donne un truc qui n'est pas très grand. Parce que là, ce n'est pas la résonance. Les deux ondes interfèrent très moyennement, voire destructivement. Mais si je mets, par exemple, à 10 Hz, vous voyez, là, l'onde bleue, c'est une très grande onde. Donc, il y a plusieurs fréquences de résonance, je vous l'avais dit, qu'on appelle des fréquences propres. Donc, 0,10, 0,20. Je vous laisse deviner. Ah, j'ai perdu le truc, là. Je vous laisse deviner. La suivante, c'est 0,30. Je ne vous ai pas laissé deviner, du coup. A 0,33, on a de nouveau de grandes oscillations, donc une fréquence propre. Si je vais à 0,33, il n'y a plus de fréquence propre. L'oscillation est très faible. Donc, c'est ce qui se passe dans les plaques, en fait. Dans la plaque... Est-ce que je voulais le dire à ce moment-là ? Hop, bon, je ne sais pas, on va le dire quand même. Donc, du coup, votre objet, il a certaines fréquences qui vont être des fréquences de résonance, qui sont caractéristiques de l'objet. Et, donc, quand je passe mon doigt sur le vert, comme ça, c'est comme si l'objet, il avait fait une sélection. Là, je donne plein de fréquences. Mais lui, il en choisit une seule. Alors, en fait, plusieurs. Mais certaines particulières qui sont des fréquences propres. Alors que moi, j'en avais mis quasiment une infinité, pas à toutes les fréquences qui existent. Mais j'en avais mis beaucoup, et lui, il en a sélectionné que quelques-unes. Donc, par exemple, sur cette corde, si vous voulez faire vibrer cette corde, elle va vibrer à des fréquences de 0.10 Hz, 0.20 Hz, 0.30 Hz, 0.40 Hz. Donc, vous voyez qu'il y a un batteur d'un 0.50 Hz. Et, donc, ces différentes fréquences, ces différents types de vibrations, on appelle ça des modes de vibrations. Donc là, vous voyez, il y a un mode où vous avez un motif, deux motifs, et demi. Il faudrait que j'arrive... Où est-ce que je vais mettre sur pause ? On ne peut pas le mettre sur pause, ce truc. Là, vous voyez, il y a un motif entier. Là, il y a un motif entier, et là, il y a une moitié de motifs. Donc, c'est un mode où il y a ce nombre de motifs. Mais ici, là, il y a un demi-motif. Alors, j'en suis mis de mes trucs, parce que je parle, mais je me perds dans mes explications. Alors, du coup, oui, je vous ai montré que si on prend une fréquence qui n'est pas une bonne fréquence, on n'a plus ce phénomène où il y a des très grandes oscillations qu'on appelle la résonance. Si je recommence, lui, mais que je mets une fréquence qui est un tout petit peu différente, au lieu de 1.50, j'ai mis 1.6. Là, 1.50, c'était une fréquence de résonance. Et donc, maintenant, 1.6, est-ce que c'en est une aussi ? On regarde. Donc là, il y a des oscillations. Les oscillations, elles arrivent. Puisque là, on est vraiment dans qu'est-ce qui se passe au tout début, et on voit ce qui se passe au fur et à mesure. Et donc là, ça revient. Donc là, je vais mettre le petit curseur ici. Ouais, je vais le mettre là. Vous vous rappelez que tout à l'heure, ça allait par là. Ça arrivait jusque là. C'était... Bonjour, 7Nest. Comment ça va ? Donc, on avait des très grandes oscillations avec la même amplitude de départ. Ah, vous ne voyez pas l'amplitude. Alors, attendez. L'amplitude de départ, c'était la même. Je ne l'ai pas touchée. C'était 0,07. Et là, il y a un truc qui tourne. Après, je préfère le mettre en gros pour que vous voyez bien, quand même. Et donc, là, on a beau avoir attendu, avec tout le temps que je me mets à parler et tout ça, vous voyez que les oscillations, elles ne deviennent pas grandes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'interférences constructives entre les différentes ondes qui font les allers-retours. L'onde qui fait l'aller et qui revient et après, celle qui est en suivant, elles ne sont pas en phase. Donc, elles ne sont pas en train de s'accumuler. Et d'ailleurs, vous voyez là, à un moment, ça s'était arrêté complètement. Ça, c'est les interférences destructives dont on avait déjà parlé jeudi. Donc, là, quand on n'est pas à la bonne fréquence, votre fréquence, ça ne va pas faire des grandes vibrations parce que ce n'est pas une fréquence propre de votre objet. Ce n'est pas une fréquence propre de votre objet. Donc, même si vous donnez cette fréquence, là, à l'objet, il n'en fait rien. Elles meurent, ces fréquences. Donc, c'est ce qui se passe avec le verre d'eau. Le verre d'eau, quand je le frotte comme ça, je lui donne plein de fréquences différentes. Et toutes les fréquences meurent, sauf les fréquences propres qui se mettent à vibrer très très fort parce qu'elles s'accumulent. C'est-à-dire que j'en donne un petit peu, un petit peu, un petit peu. Mais en fait, elles ne disparaissent pas. Elles continuent à s'accumuler, elles continuent à s'accumuler jusqu'à faire un son très important. Et donc, du coup, maintenant, je voulais parler de l'importance d'extrémité. On va retourner ici. Là, c'est marqué extrémité. Vous n'allez pas réussir à lire, mais je vous le dis. C'est marqué extrémité fixé. Donc, ça veut dire que c'est parce que ce point-là, il est fixé. Donc, la corde ne peut pas bouger plus que ça. À cet endroit-là, c'est ce qu'on avait à dire était un nœud tout à l'heure. Si maintenant, je mets extrémité libre, du coup, elle va pouvoir bouger cette extrémité. Et donc, on a changé l'objet. Donc, si je change l'objet, je change ses fréquences propres. Et là, vous voyez qu'à 0,10 Hz, ce qui était une fréquence propre avant, on n'a quasiment pas d'oscillation, voire pas du tout. Et si je me mets maintenant à 0 et à 0,20 Hz, ce qui était aussi une fréquence propre, vous allez voir, ça oscille, mais très très peu. Alors qu'avant, c'était des grosses oscillations. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, 0,25 Hz, on n'avait pas d'oscillation. Et là, maintenant, on a des oscillations. Donc, on a changé les fréquences propres parce qu'on a changé quelque chose à l'objet. Donc là, en changeant le fait que je fixe une extrémité ou pas, j'ai changé l'objet. Et en changeant l'objet, je change ses fréquences propres. Et d'ailleurs, si vous regardez, ça, du coup, vous voyez, il y a un mode. On voit un motif, un quart. Et là, on voit notre mode. On voit trois quarts de motif ici. D'ailleurs, vous voyez là, c'est 0,713. Vous n'arrivez pas à le lire, je pense. Mais c'est 0,713 puisque c'est 0,713 motif. Je ne suis pas parfaitement, mais ce n'est pas facile de viser mieux. Donc là, à 0,45, par exemple, je vais avoir un autre mode. Je vais y arriver presque. Voilà. Là, j'ai un autre mode, donc une autre fréquence propre. Donc parce que j'ai changé l'objet un tout petit peu, ça change quand même drastiquement les fréquences propres. Donc, sur les figures de Shani, là, on était à 2D. Maintenant, on va passer à 1D. Maintenant, je vais reprendre un tout petit peu le 2D pour expliquer pourquoi c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pourquoi c'est beaucoup plus compliqué ? Non, on n'enregistre pas. Il est où ? Il est là. Donc, je ne voulais pas vous montrer ça au début. Donc, quand je fais une vibration comme ça, il va y avoir... J'ai pris au hasard un point au hasard pour faire... Et je dis, on fait vibrer à cet endroit-là. Ici, là, on va faire vibrer la plaque. C'est là qu'on met notre archet de violon. Et du coup, vous vous doutez qu'il y a des oscillations qui vont... Des vibrations, là, hop, qui se propagent comme ça. Donc, ces vibrations, pour simplifier la vie, je vais les noter avec des traits comme ça. Je note avec des traits comme ça. Donc là, vous avez une vibration qui part par là. Ça part par là. Ça part dans toutes les directions. Le truc, c'est que ça va rebondir. Ici. On a vu, quand ça arrive à une extrémité, l'onde est rebondi. Donc, elle rebondit. Celle-là, elle rebondit dans ce sens-là. Celle-là, elle rebondit dans ce sens-là. Celle-là, elle rebondit ici. Celle-là, elle rebondit ici. Oui, mais ici, là, qu'est-ce qui se passe, notamment ? Je prends cet exemple-là, mais en fait, c'est n'importe où. Aire, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe, là, ici ? Donc, on a ondes qui interfèrent. Interfèrent. Donc, ces ondes qui interfèrent, ça devient compliqué. C'est pour ça que je dis, on le fait en 1D, parce qu'en 1D, il y a l'onde qui arrive et l'onde qui repart, qui interfèrent. Sauf que là, des ondes qui arrivent et qui repartent, il y en a partout. Parce qu'ici, il y a ces deux-là qui arrivent, mais il y a aussi l'onde qui fait ça et qui fait ça qui arrive ici, à cet endroit-là aussi. Donc, c'est très complexe. Donc, il n'y a pas de solution pour le faire à la main ou pour voir quelque chose facilement. Le seul moyen d'anticiper qu'est-ce qui va se passer, c'est de faire des simulations numériques. Donc, sur ordinateur. Ah, t'es sous mon petit chat. Donc, sur ordinateur, il y a ce qu'il existe, des simulations numériques. Et donc, là, par exemple, ça, c'est pour différentes fréquences. Donc là, c'est un peu différent. On ne fait pas avec un arché parce qu'on veut pouvoir tester toutes les fréquences. Donc, on ne fait pas avec un arché et on excite. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un vibreur ici, au centre. Donc, vous avez votre plaque et vous mettez un vibreur aussi, dessus, et vous faites vibrer la plaque. Et comme ça, vous pouvez choisir quelle fréquence vous donner. Et donc, à 57,92, voilà ce qu'il y a comme type de... de... je dirais... de vibration, c'est-à-dire, ça vibre très fort sur le bord et absolument pas au centre. Enfin, ça vibre. L'amplitude des oscillations. Et s'il y a cette fréquence-là, mais qu'il n'y a pas celle d'une autre, je ne sais pas moi, par exemple, 56 Hertz, vous ne voyez nulle part, 56, ça veut dire que ce n'est pas une fréquence propre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis ça à les gens. Ce n'est pas une fréquence propre. Donc là, en fait, il n'est écrit que les fréquences propres, mais on a testé toutes les fréquences. Et donc, vous voyez différents types de formes qui s'appliquent. Si on... en termes de chani, qu'est-ce qui se passerait ? Sur le bleu, comme c'est là que ça vibre le moins, c'est là qu'il y aurait le sable. Donc ici, vous aurez du sable ici. Ici, vous avez du sable ici. Ici, vous avez du sable ici. Etc. Et alors, des... Donc, chani, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a fait... Donc lui, il n'avait pas de vibreur et il ne pouvait pas mesurer les fréquences. Mais juste, il a testé plein de configurations possibles. Et il a eu... Vous pouvez voir là, c'est un extrait de ce qu'il a. Là, c'est... Il a renseigné des vibrations et des figures. Donc le sable, c'est réparti là, 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 etc. Et donc, il en a fait plein des trucs comme ça. Comme vous pouvez voir là, il en a fait plein des circulaires, des carrés. Est-ce que j'en ai vu d'autres ? Alors ça, c'est d'autres... Il a... Du coup, là, c'est son interprétation des oscillations, de comment ça oscillait. Ça, c'est... Donc là, vous voyez qu'il y a différents modes. C'est ça qu'on appelle les modes, vous vous rappelez ? Donc ça, ça oscille comme ça. Là, ça, c'est le deuxième mode. Là, c'est le troisième mode. Là, c'est le quatrième mode, etc. Après, là, ça devient des modes plus complexes. Et il a aussi étudié, alors, le sens... Alors, on ne voit pas bien. Hop ! Le sens de... de mouvement du sable. Il a étudié ça pour ça qui va l'avoir aidé à savoir comment ça oscille. C'est-à-dire que si le sable, ici, il va par là et puis qu'après, il va par là, c'est que vous avez un ventre ici et un nœud ici. Et c'est que l'endroit où le sable va à gauche et d'un coup, il va par à droite, du coup, ça, c'est l'endroit du ventre. Donc ça, c'est son travail qui était un travail assez titanesque puisque, comme je vous dis, les tables, là, il en a fait toutes les formes. Demi-cercle, triangle, il a fait toutes les formes qu'il y avait pour essayer de voir tout ce qui pouvait exister. Et d'ailleurs, du coup, je vous montre un petit peu comment ça se passe en direct, c'est-à-dire l'expérience en elle-même puisque je vous l'ai décrite mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore montré. Donc là, je vous avais dit, il met du sable sur une plaque. Donc là, il y a une plaque circulaire, une plaque rectangle, il y a différentes plaques. Donc ça, ce n'est pas Schlagny, Schlagny, c'est le 18e siècle, il est mort depuis longtemps. Et donc, alors par contre, je vais remettre le son puisqu'on va vouloir l'écouter. Et donc, vous voyez là, il fait une excitation avec l'archet et tout de suite, le sable commence à prendre une forme. C'est-à-dire que là, si vous avez suivi, là où il y a le sable, c'est les nœuds. Donc ça veut dire que c'est là où ça vibre très peu. Et là où il n'y a plus du tout de sable, ou très peu de sable, c'est donc les ventres, c'est là où ça s'agit très fort. Donc là, vous voyez, il agite avec son archet, mais c'est presque déjà un instrument de musique, le truc, puisque vous entendez, il y a une note qui sort. Alors, c'est pas très pur, c'est pas un très beau son, et en même temps, c'est pour ça qu'on n'en fait pas d'instrument de musique, mais vous entendez qu'il y a une note qui se dégage. Alors, autre chose, juste là, vous voyez là, son pouce là, il l'a mis au niveau où il y avait déjà du sable. Donc quand il met son pouce comme ça là, ça empêche la plaque de vibrer. Quand vous mettez votre pouce, du coup, votre pouce, il empêche la vibration. Et donc, il crée artificiellement un nœud, ça veut dire qu'il impose à l'objet qu'il va y avoir un nœud qui est là. Et donc ça, là, du coup, ça va lui servir juste à faire en sorte que la figure soit un peu plus belle, parce que du coup, il impose un nœud qui existait déjà. Mais s'il le met à un autre endroit et il va le faire à un moment, vous allez voir que ça va changer la figure. Tout comme, nous, notre corde tout à l'heure, quand j'ai changé et j'ai mis extrémité libre au lieu de l'extrémité fixée, ça a changé les fréquences de résonance, donc ça change les motifs. Donc vous voyez là, c'est la même note. On entend, c'est le même son parce qu'il n'a pas changé les fréquences propres. Par contre, là, alors je ne sais pas si vous avez vu, la différence est subtile. La différence n'est pas subtile à l'oreille, on l'entend très très facilement. Avant, l'archer était ici, au niveau de ce point-là. Il a déplacé son archer et il l'a mis ici, tout en maintenant son doigt. Donc ça veut dire qu'il a changé l'endroit où il y avait le ventre puisque c'est là où il fait l'excitation, la vibration. Donc là, lui, il impose un ventre à cet endroit puisque là, il y a plein de vibrations. On voit les vibrations dans tous les sens. Donc du coup, en changeant l'endroit de l'excitation, il va changer et en maintenant ce nœud ici, du coup, il change la forme de l'objet, entre guillemets. Donc il change les vibrations possibles, il change les fréquences possibles et donc du coup, il change le motif qu'on va avoir. Il me semble que c'est beaucoup plus aigu, ça s'entend facilement. Ok, il veut recommencer, il va faire une autre figure. Et donc des figures, vous avez vu, je vous ai montré sur le livre de Shani, il y en a plein des possibles. Encore, elles sont différents. donc une figure différente. Alors c'est peut-être un peu fort, je vais baisser un petit peu. Mais, alors moi je trouve ça assez magique, les grains de sable qui se déplacent comme ça pour changer de motif, un motif qui apparaît comme ça, je trouve ça assez magique. Hop, on change de note, on change de position, on change de note, on change de motif. Et là, il n'a pas changé de motif sur le... Il n'a pas changé de motif ici, mais il impose un nœud ici. Donc s'il impose un nœud ici, on rechange les fréquences possibles, donc on rechange tous les motifs. Voilà, je trouve ça assez magique comme ça. Alors moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était au Palais de la Découverte. Bon, je suis fan du Palais de la Découverte, j'ai déjà dit je pense, mais bon là, ils sont fermés donc c'est triste, mais leur exposé sur les sons est magique. Alors j'espère qu'il sera toujours aussi bon après. Et donc du coup, on peut voir, ça c'est très abstrait, je vous ai dit qu'on parle de musique, mais pour l'instant, bon, ce n'est pas un vrai instrument de musique, même si on peut en faire un petit peu. Et c'est quoi le lien ? Si on regarde par exemple une guitare qu'on fait vibrer, il y a plusieurs modes de vibration du caisson de guitare. Alors la note de la guitare ne vient pas du caisson lui-même, mais le caisson va vibrer de différentes façons, donc on va raisonner mieux suivant les sons. Et donc vous voyez, ça c'est des modes. Alors ce n'est pas fait avec des grains de sable, c'est par interférométrie, donc c'est fait avec de la lumière, juste c'est de la lumière qui, les interférences, c'est un truc qui nous permet de mesurer des distances très 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 faibles et de voir des contrastes entre des distances très 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 faibles. Et donc c'est ça qu'on fait ici. Et donc on voit qu'il y a différents modes dans les guitares, suivant les fréquences avec lesquelles on va les exciter. Donc je n'ai pas les fréquences auxquelles ça a été fait. Mais donc on voit que ça a quand même son importance dans les instruments de musique, c'est pas assez quelque chose de concret, ça a vraiment son importance dans les instruments de musique, c'est juste que ces figures de Shlany, c'est un truc qui a permis de comprendre tout ce que je vous ai expliqué sur les vibrations, comment ça passe, les interférences constructives, tout ça, parce qu'à l'époque les ondes, on ne savait pas grand chose dessus les ondes. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Est-ce que vous avez tout compris ? Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Des questions sur d'autres choses ? Sur des vidéos précédentes ? Ou quoi que ce soit ? Dites-moi. Ceux qui sont sur YouTube, du coup, je vous souhaite une bonne journée. C'est une bonne journée.